— C'est des émigrés européens. Et après, ça fait qu'arriver. Et maintenant, c'est un grand remplacement. Mais si on descend, si on arrive à remonter, je vais dire, jusqu'à 6 générations, on a des chances d'être Français. — On est d'accord sur 6 générations, c'est-à-dire un siècle et demi. — Voilà. Au moins 2 siècles. 6, 7, 8, peut-être, maintenant. — Oh, merde, c'est con. — Il y a des trucs qui s'envolent, comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le Père Noël ? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes combien de générations pour dire qu'on est Français ? On est vraiment Français ? — Désolé, hein. — Au moins un des parents qui sont Français qui deviennent Français. — Non, mais on parle de génération. Vous n'avez pas su. Non, parce que ça, c'est purement juridique. Mais ça, c'est des anciennités en papier. Mais réellement, on ne peut pas mettre sur le même pied des gens dont le père était étranger et des gens dont la famille remonte à plusieurs siècles. — J'ai oublié d'acheter des gâteaux. — J'en ai plein à la maison. — Il y en a remonté à plusieurs générations, au moins. — Oui. Mais c'est là qu'il y a une véritable souche. — Je me disais que j'ai grignoté et je ne manquais un truc. — Donc à votre avis, il faut combien de générations pour dire qu'on est vraiment des souches françaises et pas des descendants d'immigrés ? — Je suis acheté un paquet. — Je suis tombé, j'ai pris... — À votre sens, comment vous le sentez ? — Je me suis mis au chocolat à la maison. Je ne pensais pas passer là. Je ne pensais pas passer. C'est quand tu m'as dit que tu me l'as rendu tôt. — Le dirigeant du Rassemblement national, Jean-Jer, il dit « Je suis devenu français par affiliation. » — Oui, mais ça, c'est pas... — C'est-à-dire qu'on est mêlés, on est vraiment intégrés, c'est-à-dire un tissu... — Mais c'est ce que Zemmour dit. Lui, il dit « Je suis français parce que je me suis... » — Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous ? — Oui, dans ma famille, j'ai eu... — Est-ce que Zemmour, par exemple, il est français, de souche ? — Non, il est français de branche, il le dit. — Voilà. Donc il ne faut pas mélanger tout. Mais pourquoi vous voulez tout mélanger ? C'est pas pareil ? — C'est une souche de branche, mais qu'on devient... — Après, si c'est quelqu'un européen, allemand ou anglais... — Justement, j'ai un exemple. — Six générations après, il est français, oui. — Vous prenez, par exemple, vous savez, on a même des Français huguenots. — Ah bah oui. — Des protestants français. — Oui. — Qui ont des noms à consonance français. — Oui, bien sûr, oui. Depuis Louis XIV, oui. — Mais qui ne parlaient pas des Français, qui s'appellent Boyer, quoi. — Ils sont... Oui, mais enfin, eux, ils sont... — Eux, en revanche, ils sont installés dans des pays en question. — Oui, mais ça fait depuis... — Voilà. Donc ils sont installés dans ces pays-là. Un Huguenot qui a émigré au XVIIe siècle, en Allemagne, il est allemand, quelque part. — Allemand, par entière. — Bon. On va pas remonter au déluge, non plus. Parce que, de toute façon, au déluge, on sait pas, on devient légende, de toute manière. — J'étais dans une famille d'accueil, là, moi, en Allemagne, d'ailleurs. — Ah oui ? — Et m'expliquait que la dame de... — Vous voyez, qui était une petite originaire, là, c'est... Descendait de Français Huguenots. — Oui. Elle avait gardé un nom, enfin, plus ou moins. — Du Bois, s'appellent. — Oui, c'est ça. Du Bois. Du Bois. — Du Bois. Von der Waalte. — Ah ouais. Et donc elle descendait des Français visées que... — Oui, d'accord. Mais là, on pose un autre problème, qui est le problème, de combien de générations faut-il avoir de gens dans le pays pour dire qu'on est de ce pays. Par exemple, Zemmour, lui, il vient d'Algérie, donc il a des ancêtres qui ne sont pas Français. — Non, mais les deux branches, les deux souches, il faut... On va dire deux souches, il faut un certain nombre de... Mais deux branches, pour en dire deux branches, une ou deux générations suffit. — Oui, mais c'est un autre problème. Alors deux branches et pas deux souches. — Voilà, deux branches et deux souches, c'est les deux grandes... — Oui. Par exemple, les chrétiens sont des juifs de branches, et les juifs sont des juifs de souches. — C'est l'expression que j'ai utilisé. — Non, c'est pas raciale, c'est religieux. — Non, mais c'était utilisé aussi le mot « branches », il y a une image des greffes, des arbres... — Ça, c'est pour les... Enfin, c'est ce qui est utilisé par les sociologues. Certains sociologues, parce qu'il y en a qui reconnaissent aucune branche, aucune souche, aucune... Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, machin... Mais par contre, dans le code pénal, on peut être condamné pour... Pour l'iffamation raciale, il n'y a pas de problème, mais la race n'existe pas, mais bon... Ça, c'est certains sociologues, la race n'existe pas, mais par contre, si je mets un singe, si je porte un malo avec un singe, maintenant, je peux être condamné parce que j'insulte les nègres, parce que j'ai un singe... — Ah bon ? — Oui, ça vient d'arriver. Non, mais c'est la folie. — Ah bon, ça va loin, là. — Bon, après, un mec a un singe. Alors ça dépend comment c'est fait, si c'est un singe d'un groupe... Un groupe de rock connu, bon, ça peut passer, mais si c'est un singe... — Est-ce que je comprends pas... Où est-ce que vous avez entendu cette histoire de branche ? Non, mais attendez, je parle pas de ça. Où est-ce qu'on parle de branche et souche ? C'est dans le vocabulaire normal, ça ? — Des sociologues, ouais, de certains sociologues... — Ils distinguent comme ça ? — Oui, oui, le... — Alors branche, c'est quelqu'un qui s'est greffé tardivement, en fin de compte, quelque part, c'est ça ? — Oui, branche, c'est ceux qui sont d'origine extérieure, et souche, c'est ceux qui sont... — Vous connaissez cette formulation, monsieur Mathias ? — Des gens qui sont de branche, moi, je la connaissais même pas... — Soral l'Emploi, Alain Soral, c'est intéressant... — C'est pas le premier à l'avoir employé ? — Non, mais je vais nous apporter un élément intéressant... — C'est Mour l'Emploi, c'est employé par pas mal de gens de droite... — Mais c'est pas rétroactif ? — Bien sûr, gauche... — Mais enfin, n'empêche que dans les évangiles aussi, on parle de branche, de greffe... — Oui, oui, oui... — On dit, vous êtes des juifs greffés... — Ah, non, oui, ça, c'est... — Non, mais j'en ai quand même... — Oui, mais ça, c'est une façon de... — Oui... — C'est une façon de... — C'est une façon de parler pour dire que le salut vient des juifs... — Oui, mais on retrouve cette dialectique, cette dualité... — On retrouve cette dualité... — Le peuple juif qui reçoit le Messie... Le problème, c'est que quand il arrive, ils le reconnaissent pas... — Bon, voilà, mais c'était ce peuple-là... — Mais c'était ce peuple-là... — Mais c'est la même problématique, la branche et la souche... — Oui, 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 la souche... — Donc, voilà, c'est... — Vous n'avez pas fait de rapprochement ? — La souche, elle est dans l'erreur jusqu'à la fin des temps où elle va se convertir... — Non, mais ça, c'est des commentaires qu'on peut... — Là, c'est la branche... — Oui, voilà... — Voilà, c'est ça... — Qui prend le relais en attendant que tout le monde rentre dans... — Alors on peut dire aussi que les Français de branche sont plus intéressants que les Français de souche... — Vous continuez votre raisonnement... — C'est ce que défend la République, d'une certaine manière... C'est ce qu'elle fait, hein... — Oui, en quelque sorte... — Elle donne plus d'importance aux Français de... — Oui... — Alors, quand c'est des Français de branche, comme... — Putain, t'as un million de migrants... — Qui sont d'origine européenne... — Qui sont d'origine gilive avec... Des philosophes, des médecins, machin, c'est vrai... Mais quand c'est des soi-disant de chances pour la France, là, qui viennent, qui traînent dans la rue avec des... — Attendez, attendez... — C'est beaucoup moins vrai, là... — D'accord, mais c'est pas la peine d'en rajouter, hein... — Non, mais... — Non, mais d'accord, mais bon, ça va, ça va... — Mais là, ce qui s'est passé...